PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Raph. Bonsoir à toute l'équipe de PSG Fan TV. Si on regarde la physionomie du match, on aurait pu espérer une victoire du Paris Saint-Germain. Tant dans les statistiques également, mais au niveau du score finalement, notre deuxième défaite de la saison. Honnêtement Paris ce soir, on a vraiment fait un match, j'ai pas peur des mots, mais dégueulasse. La première mi-temps, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une mi-temps aussi ratée. Il n'y avait pas de vitesse dans le jeu, on a l'impression que les joueurs n'avaient aucune envie. Et franchement j'étais assez surpris, je m'attendais à avoir une équipe qui a emmagasiné pas mal de confiance face à Oréal et face à Lyon. Donc je me suis dit ce soir ça devrait être une victoire normalement tranquille comme on a l'habitude au Parc des Princes. Et au final j'ai vu une équipe qui n'avait vraiment aucune inspiration et qui collectivement était vraiment très faible. Après j'ai un gros coup de gueule à passer par rapport au coaching de Turel. Pour quelles raisons ? Honnêtement quand j'ai vu la composition d'entrée, je veux bien qu'on ait pas mal de blessés en ce moment. Mais Choupo Moting encore une fois, on se tire une balle dans le pied. Bernat au milieu, c'est un bon joueur mais il faut autant le faire jouer à son poste quand même. Tu penses que Choupo Moting, en tout cas sa titularisation, a été la cause ce soir de la défaite ? Il n'a rien montré face à Lyon donc encore une fois, il faut récompenser les joueurs qui ont été bons lors du dernier match. Et là ce soir Choupo Moting pour moi il n'avait pas sa place. Les latéraux... T'aurais mis qui ? J'aurais peut-être joué avec deux joueurs devant seulement mais en tout cas pour moi on se tire vraiment une balle dans le pied en mettant Choupo Moting. Il n'est pas mobile et vraiment en première mi-temps c'était vraiment statique, toute l'équipe. Donc voilà il n'y avait pas de vitesse dans le jeu, j'étais vraiment très déçu. Et les latéraux ce soir c'était vraiment le point noir, que ce soit Mbso, normalement il est fort mais ce soir il n'était vraiment pas très à l'aise. Et alors Kurzawa je n'en parle pas, je ne l'ai pas vu faire une seule montée. Donc franchement Kurzawa il est sorti sous les sifflets et là ce soir c'était mérité. Pour moi c'est le genre de joueur qui n'a plus sa place au PSG. Un petit peu aussi comme Paredes que j'ai déjà pas mal critiqué dans le passé. Mais voilà je vais m'arrêter là. Ce soir c'était son grand test, tu peux en parler parce qu'il a été titularisé dans une équipe parisienne où il y a énormément de concurrence dans ce secteur de jeu. Donc tu peux en parler ce soir je pense. Pour moi Paredes ce soir il a encore montré ses limites. J'avais déjà dit lors de mes premières interviews sur la chaîne que Paredes ça ne reposera jamais au PSG. Je continue à le penser parce qu'en fait trop loin dans les transmissions, au niveau physique c'est pas bon. Je pense que c'est un joueur qui n'a pas sa place au PSG en tout cas pour l'instant. Très déçu ce soir honnêtement on n'a vécu une belle semaine la semaine dernière. Je savais qu'il ne fallait pas s'enflammer mais là disons qu'il y a de quoi vraiment être refroidi après le match de ce soir. Si tu devais retirer le positif de ce soir, quel serait-il ? L'ambiance au Parc des Princes comme d'hab, les ultras qui sont toujours là même dans la défaite. Après le positif sur le terrain honnêtement je n'ai pas vu grand chose. En termes de jeu j'ai vu une petite réaction en deuxième mi-temps mais alors très légère et plutôt individualiste. Que ce soit Di Maria ou Neymar qui se met à tirer des coups francs, enfin des corners directs, j'en pouvais plus. Neymar ce soir beaucoup trop personnel. Donc non franchement des points positifs sur le jeu j'en ai pas vu beaucoup. Les joueurs qui sont rentrés type Meunier il n'avait pas l'air du tout à l'aise. Non franchement sur le terrain j'ai pas vu grand chose, j'ai pas vu de réaction. J'ai vu une première mi-temps vraiment catastrophique, j'en avais pas vu une aussi mauvaise depuis longtemps. Après voilà le positif pour moi était dans les tribunes. Est-ce que justement il fallait pas on va dire un coup de génie donc personnel d'un joueur vu que le terrain ne fonctionnait pas, les phases de jeu également ? En fait on sait déjà, il y a déjà eu des coups de génie de Neymar face à Strasbourg, à Lyon mais ça peut pas être le cas à chaque match. Donc il y a un moment il va falloir gagner les matchs collectivement. Donc non pour moi on a des joueurs qui peuvent faire la différence c'est sûr. Mais il faut quand même s'appuyer sur un collectif et pas espérer en fait un exploit technique. Et je tenais quand même à souligner que Reims ce soir ils ont fait une bonne performance. Ils étaient assez bas mais ils ont exploité les contre à fond. Ils ont eu pas mal d'occasion quand même parce qu'il y a eu un poteau en plus des deux buts. Et voilà coup de chapeau à eux, ils se sont battus et ce soir honnêtement ils méritent leur victoire. C'est sûr qu'ils sont moins forts sur le papier mais ils avaient plus d'envie et parfois ça fait la différence. Donc franchement Reims chapeau, pour moi ils méritent ce soir, il n'y a pas photo. Merci à toi. Merci à vous et puis au prochain match au parc. Allez salut.